Aimez-vous manger les figues? C'est un aliment qui a une bonne valeur nutritif, qui contient des protéines, des glucides, des fibres alimentaires et des antioxydants. Ce que vous allez apprendre va probablement dégoûter plusieurs personnes de ce fruit qui d'ailleurs n'en est pas un. Si votre curiosité intellectuelle l'emporte sur votre gourmandise, continuez à voir cette vidéo. Sinon je vous conseille d'arrêter la vidéo ici. Cet aliment délicieux, très surprenant et riche en enseignements aussi bien pour sa biologie que son mode de reproduction très particulier. La première question. La figue est-ce un fruit? La figue que la majorité des gens prennent pour un fruit n'est en fait qu'un grand nombre, plusieurs milliers de fleurs mâles et femelles, contenus dans un réceptacle floral appelé Cyconium, fermé sur lui-même. L'ouverture de ce réceptacle est situé à son sommet. C'est l'ostiole, appelé aussi œil au aupercule. En mangeant une figue, on avale en réalité un ensemble de fleurs qui, à maturité, deviennent comme une cible et très délicieuse. Les vrais fruits sont les innombrables petites graines contenues à l'intérieur de la figue qu'on appelle les aquennes. Les fleurs mâles, chez l'espèce la plus commune dans le bassin méditerranéen, Ficus carica, sont situées près du bord de ce réceptacle et les fleurs femelles à l'intérieur. La question qui se pose, comment se fait donc la pollinisation de la figue ? Sûrement pas par le vent, puisque les fleurs sont enfermées dans une enveloppe productrice. La seule possibilité qui reste, c'est la pollinisation par les insectes, qui ne peuvent rentrer que par une seule ouverture, l'ostiole. C'est là où le figuier pousse la spécialisation à l'extrême. Un figuier ne peut généralement être fertilisé que par une seule espèce d'insectes. Dans le cas du figuier le plus commun dans le bassin méditerranéen Ficus carica, la pollinisation est assurée par une petite guêpe de 1 à 2 mm de long appelée Blastophaga. La est l'ouverture à la base de la figue. L'ouverture est adaptée à la taille de la guêpe. Elle est tellement étroite que les Minoptères perd 6 ailes en essayant d'entrer. La Blastophaga se ferait un chemin difficilement jusqu'aux milliers de fleurs femelles qui tapissent le centre de la figue. Il cherche à prendre 6 oeufs à l'intérieur des fleurs femelles. Au cours du chemin, il fertilise celle-ci en déposant les grains de pollen qui étaient accrochés à son corps. Pourquoi donc la guêpe se donne tant de mal à entrer dans la figue et assurer sa pollinisation ? Ce n'est sûrement pas pour récolter du nectar comme les abeilles ou pour se nourrir. De toute façon, il ne va pas sortir de la figue. La guêpe femelle va mourir à l'intérieur de la figue. Rassurez-vous, dans la majorité des cas, quand vous mangez une figue mûre, l'insecte n'est plus là. Il a été en quelque sorte dissous par la figue et fait partie de la structure en augmentant sa valeur nutritive. La vraie raison pour laquelle les Minoptères femelles Blastophaga se donnent autant de mal, c'est qu'elle doit pendre 6 oeufs dans les fleurs femelles de la figue. Pour pendre 6 oeufs, la femelle guêpe possède un organe, la tarière ou ovipositeur qui lui permet d'injecter 6 oeufs à l'intérieur de la fleur femelle. Oui, vous avez bien entendu, la figue sert d'une nurserie pour les larves de la guêpe. C'est dans les fausseaux verts des fleurs femelles que se développeront jusqu'à maturité les larves mâles et femelles de la guêpe. La question qui se pose, pourquoi le figuier permet-il cela? Cela ressemble plus à une infestation qu'à une pollinisation. La réponse? Le figuier a développé un stratagème, entre parenthèses, très intelligent. En réalité, il ne permet le développement des larves que dans un certain nombre de 6 fleurs femelles. En les sacrifiant et en évitant le développement des larves de l'insecte dans les vraies fleurs femelles qui contiennent les vrais ovaires. Le figuier a adapté au cours des 70 millions d'années de coévolution avec l'insecte, la longueur du style de 6 fleurs femelles à la longueur de l'organe qui sert au blastophagas à déposer 6 oeufs à côté de l'ovaire. Un certain nombre de styles à exactement la même longueur que le compositeur de l'insecte, il donnera des galles avec les larves à l'intérieur. Tandis que le reste des fleurs femelles à distille beaucoup plus long que l'ovipositeur qui ne permettent pas le développement des larves. Tout en profitant du poulain déposé par l'insecte, ils donneront des petites graines qui vont germer et donner d'autres figuiers. De cette façon, le figuier évite l'infestation, tout en servant de nurserie à l'insecte. En échange, l'insecte joue un rôle crucial en assurant le cycle de reproduction du figuier. Ce type de relation est appelé mutualisme. Chacune des deux parties en tire un grand profit à tel point que l'une ne peut plus vivre sans l'autre. Comment se développent les larves de l'héminoptère à l'intérieur de la figue? A maturité, les larves mâles sortent les premières. Ils se mettent aussitôt à faire des trous dans les galles contenant les larves femelles de la guêpe. Leur premier but n'est pas de délivrer les femelles mais de s'accoupler avec elles alors qu'elles sont encore dans leur galle. Après seulement, les mâles agrandissent les trous pour libérer les femelles. Avant de mourir, les mâles vont effectuer leur dernière mission. Ils creusent du tunnel dans la figue jusqu'à la sortie pour permettre aux femelles de quitter la figue. Comme les mâles ne possèdent pas d'ailes, ils meurent à la sortie de la figue après avoir vécu une courte vie qui se limite à réaliser trois objectifs. S'accoupler, libérer, creuser un tunnel pour les femelles puis mourir. Leur courte vie se déroule presque entièrement à l'intérieur de la figue. Avant de sortir de la figue, les femelles se garnissent de grains de pollen qu'elles vont transporter pour fertiliser un autre figuier. Si vous êtes dégoûté en sachant qu'en avalant une figue, vous avalez peut-être une nurserie de larves d'insectes, sachez que vous avez tort. Pourquoi il ne faut pas être dégoûté de manger les figues? Savez-vous comment fabriquer le miel? Tout le monde l'apprécie. Il est très sucré et en plus c'est un bon antiseptique. Pourtant tout le monde sait que c'est du nectar injecté par les abeilles, qui a séjourné dans leur jabot et qui est mélangé avec de la salive d'une ou de plusieurs abeilles. Le miel est simplement un vomi d'abeilles et pourtant tout le monde, à juste raison d'ailleurs, l'apprécie. Les insectes et particulièrement les larves sont une très bonne source de protéines. Selon les dernières recommandations de la FAO, se nourrir de larves résoudrait le problème de malnutrition dans le monde. Ils font déjà partie du menu dans plusieurs pays d'Asie. Seule la barrière psychologique et les habitudes sociales nous empêchent de profiter de cette source de protéines abondantes et respectueuses de l'environnement. La relation du mythéalisme entre les minoptères et le figuier est un très bon exemple de coévolution entre deux espèces qui dépendent tellement l'une de l'autre que la disparition de l'une entraînera automatiquement la disparition de l'autre. Vous ne regarderez peut-être plus jamais les figues de la même façon, mais moi personnellement, je continuerai à en manger. Merci de votre attention. Abonnez-vous à ma nouvelle chaîne YouTube consacrée aux sciences. Le lien est dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine.